Bonjour, bienvenue sur Le Monde du Chiffre. Cette semaine ont lieu les universités d'été de la profession comptable, organisées par l'Ordre de Paris, la CRCC de Paris et la CRCC de Versailles. Justement pour en parler, nous sommes en compagnie de Florent Burtin, vice-président de la CRCC de Versailles. Florent Burtin, bonjour. Bonjour Hugues, bonjour à toutes et tous. Alors pouvez-vous nous présenter cet événement phare dans Le Monde du Chiffre ? Que sont les universités d'été de la profession comptable ? En effet, c'est un événement phare, trois jours importants pour les professionnels qui reprennent l'activité au mois de septembre après les vacances. C'est un moment de convivialité, mais surtout d'information. Trois jours où nous avons des conférences, des formations techniques. Et avec la particularité cette année, finalement, d'avoir des précautions très particulières au travers de mesures contre le Covid. Donc en fait, peut-être moins de participants sur place, mais une plus grande ouverture, finalement, sur des retransmissions, la capacité de se connecter, d'avoir les formations à distance. Et malgré tout, c'est quand même un événement important pour être physiquement sur place puisqu'on a beaucoup de partenaires, des partenaires qui ont saisi cette opportunité puisque ça sera la seule où des professionnels, mais on en a parlé tout à l'heure, d'autres événements peuvent intervenir aussi, mais où nos partenaires sont là malgré tout en fait pour nous rencontrer alors qu'au prochain congrès, ça sera uniquement virtuel. Donc je vous encourage malgré tout en fait à passer sur place physiquement pour venir en fait à nos universités d'été. Et alors, quels sont les thèmes forts développés pour cette édition 2020 ? Alors les thèmes, on est engagé vers cette transition numérique. Donc on en parle aussi bien en expertise comptable qu'en commissariat aux comptes. Alors bien sûr, on a les sujets régaliens du type changement dans notre code de déontologie, les éléments de TVA ou l'actualité en fait juridique ou fiscale pour les experts comptables, mais qui s'appliquent aussi aux commissaires aux comptes qui ont besoin d'informations pour aller suivre sur le terrain en fait les évolutions. Et puis bien sûr, ce qui se passe sur la continuité d'exploitation, le Covid, toute cette actualité particulière dans notre environnement actuel. Mais de la convivialité aussi. Voilà, j'insiste là-dessus parce que c'est important aussi de pouvoir rencontrer du monde et d'échanger des expériences, ne serait-ce qu'autour d'un café, sur le stand de la compagnie ou de l'ordre. Alors l'événement se conclut par une conférence sur le thème « Ça ira mieux demain ? » et il est vrai que les difficultés ne manquent pas en ce moment. Alors quel est votre avis sur la question ? Est-ce que selon vous, Florent Burtin, ça ira mieux demain dans le monde du chiffre ? Alors ma vision en l'occurrence, c'est que nos PME et nos TPE, finalement qu'on accompagne, que ce soit en expertise comptable ou en commissariat aux comptes, et moi je suis plus impliqué sur le commissariat aux comptes, elles ont besoin de nous. On s'est impliqué pendant cette période très dure liée au Covid-19. Il y a des besoins d'investissement, il y a un besoin de rebond, il y a un besoin d'accompagnement pour créer de la transparence vers les banques, vers les partenaires clients, fournisseurs. Donc nous avons accompagné pendant cette période très dure et nous devons continuer à jouer notre rôle de facilitateur et de celui qui va donner la confiance au marché, au réseau, autour de l'entrepreneur pour créer l'opportunité pour le client d'améliorer son chiffre d'affaires et de pouvoir communiquer autour de lui sur des comptes qui sont propres, des comptes qui sont transparents et créer de la confiance. Voilà, nos dirigeants de TPE-PME comptent sur l'État bien sûr pour continuer à avoir des aides, pour améliorer en fait la situation et nous sommes là encore là pour les accompagner, pour leur expliquer, pour vérifier en fait que la situation permet en fait cette évolution. Donc nous sommes en fait au cœur du réacteur sur le segment des TPE-PME même si dans les grandes entreprises nous intervenons également, mais dans ce tissu-là qui a besoin de conseils et où les dirigeants peuvent se sentir un peu seuls, finalement en fait nous sommes un maillon important en fait dans l'organisation et dans le relais de l'information qui peut venir en fait du gouvernement qui peut parfois être opaque en fait pour nos dirigeants. Donc oui, il y a de la vitalité, c'est un vrai challenge pour nous parce que de notre capacité en fait à répondre aux besoins du client, ça déterminera aussi finalement notre légitimité et certains de nos clients qui avaient perdu parfois un petit peu de vue notre légitimité sur notre capacité d'accompagnement parce qu'il y avait peut-être beaucoup de dématérialisation finalement s'aperçoivent qu'on est encore en capacité de les aider même dans des conditions très particulières. C'est très important pour nous de comprendre que le challenge il est dans l'accompagnement, même dans des circonstances très difficiles. Alors les difficultés sont également présentes pour les commissaires aux comptes notamment en raison de la fameuse loi Pacte. Quel regard portez-vous sur le sujet en tant que représentant de la CRCC de Versailles ? Alors bien sûr en fait on a eu ce changement notamment en fait sur les seuils, on a eu les chiffres en fait pour l'année dernière où on a 57% de nos mandats qui sont renouvelés même en dessous des seuils, donc on s'aperçoit que la confiance est là et qu'un certain nombre en fait de dirigeants d'entreprises ont besoin en fait de travailler sur le contrôle interne, sur la transparence et puis beaucoup d'entreprises en fait sont en croissance et elles ont besoin finalement de cet accompagnement, de cette vision extérieure, de quelqu'un qui a une responsabilité, qui est capable de discuter avec un dirigeant en lui donnant en fait un avis indépendant. L'expert comptable a bien sûr en fait aussi son avis indépendant mais le commissaire aux comptes a une vision différente puisque le travail est complémentaire de celui de l'expert comptable et on s'aperçoit que le tissu a compris en partie mais nous devons continuer à cet effort-là pour expliquer encore et encore en quoi la transparence et la confiance que peut donner le commissaire aux comptes va aider aussi nos TPE et PME en croissance. On est en train de parler d'un segment de 5% des PME, TPE qui ont perdu un commissaire aux comptes. On n'est pas en train de parler de 95% des TPE, PME qui de toute façon n'avaient pas de commissaire aux comptes. Mais par contre ces 5% là sont forcément en fait des PME qui ont un besoin de transparence et de croissance. Donc j'espère au moins que 5% de nos TPE, PME se transforme en grandes entreprises. Ça c'est un autre challenge. Nous ne sommes pas les gouvernants, il faut aider ces entreprises-là et le commissaire aux comptes peut participer dans ce challenge de croissance en fait de nos entreprises. Et alors pour finir, quelles sont selon vous les solutions à privilégier pour porter encore davantage ce rebond des auditeurs ? Alors la formation. La compagnie de Versailles insiste énormément là-dessus. On a notre cotisation fixe et notre cotisation variable qui est la plus basse de France bien sûr. Mais en plus on a la possibilité d'imputer en fait une partie de cette cotisation sur les premières formations. Première formation gratuite, deuxième formation à 50%, troisième formation. Ce sont des éléments en fait où on a la volonté d'accompagner les confrères et consorts sur le terrain pour changer, pour comprendre en fait quelles sont les nouvelles évolutions, quels sont les nouveaux services. Parce qu'en fait on a de nouveaux services à partir du moment où on comprend bien la relation entre l'indépendance du commissaire aux comptes et les nouveaux services qui sont donnés en fait à nos clients. Et donc nous on accompagne et notre volonté c'est de former encore plus les commissaires aux comptes dans cette approche et notamment en fait pour la dématérialisation, pour les enjeux du numérique, pour l'audit du numérique en fait dans l'entreprise. Et ça, cette nouvelle perspective, on considère que c'est le rôle de la compagnie d'aider la profession à se former et à trouver en fait de nouveaux objectifs, de nouvelles perspectives, de nouveaux challenges en fait auprès de nos clients traditionnels. Donc former les commissaires aux comptes sur les nouvelles missions. Merci Florent Buretin pour cette intervention. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Le Monde du Chiffre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada